L'Ausen, c'est le nom qui a été retenu pour le nouveau centre nautique en phase de finition sur le site du Mazel à Monistrol-sur-Loire. Le lancement de ce projet, décidé il y a 9 ans, répond à une vraie nécessité. Deux constatations, d'abord la constatation d'un déficit d'équipement de même nature sur notre territoire, puisqu'il y a encore jusqu'à ces derniers jours la piscine de Monistrol, mais qui est complètement obsolète puisqu'elle a plus d'une trentaine d'années. Et puis une population galopante au niveau démographique, beaucoup de scolaires sur tout notre territoire, puisque rien que sur la commune de Monistrol on est à 4 500. Donc c'était une vraie nécessité, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau grand public ou au niveau scolaire. On a le bassin sportif, 6 lignes d'eau de 25 mètres, le bassin forme et activité 10 mètres par 12 mètres, qui va de 1 mètre 15 à 1 mètre 30 de profondeur, le bassin petite enfance qui fait 30 mètres carrés, qui va de 10 cm à 30 et une partie de 30 à 80 avec des jeux pour les enfants, et le bassin ludique avec des banquettes massantes. C'était une vraie volonté de la communauté de dépasser notre propre territoire. Et je crois qu'un des arguments c'était effectivement le nombre de scolaires drainés sur les marches du velet. L'objectif était effectivement de réaliser un équipement qui s'adresse à toute la population. C'est pas un équipement spécialisé. C'est vrai que pendant toutes ces phases d'études un petit peu difficiles, on a eu quelques pressions, notamment de la part de la fédération de natation, qui souhaitait qu'on axe davantage sur le sportif. C'était pas l'objectif. Il faut que toute la population s'y retrouve. Au sous-sol, véritable partie immergée de l'iceberg, des kilomètres de tuyaux et gaines de ventilation. Une journée porte ouverte est prévue le 27 octobre pour faire découvrir au grand public toute cette partie technique souterraine. Là on a traitement d'air et tout, chauffage de la partie soin du corps. Donc on part de 4 mètres de haut jusqu'à 7 mètres de hauteur, les parties du sous-sol. Parce que quand on voit le bâtiment à l'extérieur, il y a plus de parties enterrées, de parties techniques de ce qu'on voit qui sort de terre. Il y a deux queues pour chaque bassin et les queues bleues, c'est pour le traitement au zone. Ça permet d'utiliser moins de chlore. Donc toutes les personnes qui viendront se baigner à la piscine auront plus l'odeur du chlore. Il y aura moins de chloramine et c'est plus agréable pour le personnel qui travaille dans les bassins. La commission de sécurité devrait valider les travaux le 19 octobre. L'inauguration, elle, est prévue le 26 octobre. Coût du projet, environ 9 millions d'euros.